hello hello tout le monde je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance spéciale lien d'âme âme sœur âme jumelle flamme jumelle donc faites preuve de discernement comme à chaque fois ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de guidance sur les flammes jumelles mais aujourd'hui on est donc le dans le fameux portail du 2 février donc du 2 2 qui va s'écouler jusqu'au 22 02 donc on est pris dans un vortex d'amour de confiance de guérison de joie de reconnexion à son enfant intérieur il va se passer beaucoup beaucoup de choses durant ce mois de février que ce soit au niveau des guérisons conscientisation ou que ce soit dans la matière voilà j'ai reçu pas mal de messages en canalisation on va vous vraiment vous vous faire travailler là la dualité qu'est ce qu'il ya encore à travailler pour revenir dans l'unité si vous désirez donc une guidance un accompagnement de coaching donc flamme jumelle ou une libération karmique une lecture d'âme vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail n'hésitez pas non plus à me retrouver sur instagram allez on va commencer donc pour voir les énergies générales sur le lien avec l'oracle de l'union sacrée allez donc les énergies pour le portail du 2 2 pour les flammes jumelles wahou bon c'est vraiment ce que wow où la 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 ok bon à la première carte c'est dame à am donc très fortes reconnexions que ce soit au niveau énergétique télépathique ou dans la matière on va voir par la suite il y a ce besoin très fort, très très fort de ressentir l'autre il y a des masculins qui sont en train de conscientiser la séparation dans l'œuf cosmique beaucoup de masculins sont en train de conscientiser le lien alors peut-être pas qu'ils mettent forcément de termes flammes jumelles quoique certains oui mais il y a une profonde connexion il y a aussi, je ressens beaucoup de gratitude, d'apaisement parce que là il y a des masculins qui conscientisent vraiment le lien vraiment qui ils sont, pourquoi ils sont sur ce parcours il y en a ils font beaucoup de recherche il y a ce besoin de revenir à soi de revenir à la spiritualité de revenir à l'autre en fait c'est très 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 fort et quand même les deux autres cartes on a le couple donc là ça va s'adresser pour moi à des toute fin de parcours voire même à des personnes qui sont dans la fameuse phase des retrouvailles pré réunion pour aller vers la réunion mais là dans la matière moi là c'est quelque chose de très concret que j'ai donc on a un masculin qui est de plus en plus à l'écoute de lui-même qui pose ses limites qui s'affirme qui s'éveille spirituellement qui a besoin de se nourrir du lien mais d'une autre manière là c'est beaucoup plus en conscience on a la féminine la féminine qui est de plus en plus alignée qui est dans une certaine complétude qui est dans sa mission de vie qui n'a plus de manque souffrant mais là aussi ce que je veux vous montrer c'est donc on est dans le portail du 2-2 on va venir vous faire travailler l'unité l'équilibre dans vos deux polarités parce que la complétude c'est s'accepter soi mais aussi accepter l'autre puisque dans les flammes jumelles vous êtes de moitié d'âme donc pour ne former qu'une seule et même âme là il y a vraiment des couples qui vont vers cette réunion c'est très très fort c'est vraiment l'appel de l'âme l'appel du coeur l'appel de l'union intégrer que l'autre est notre alter ego est notre moitié peu importe le terme il va y avoir un grand besoin là d'équilibre, d'harmonie d'intégrer vraiment et de vibrer le ying et le yang donc très très beau là on a des sacrés réveils chez certains masculins il y a des masculins là ils ont beaucoup beaucoup de ressenti en fait là on a des masculins qui vivent exactement ce qu'ont vécu les féminines au début après la reconnexion après la lune de miel après la nuit noire de l'âme donc on a des masculins là qui peuvent vraiment penser à leur féminine matin, soir beaucoup de rêves mais il y a vraiment ce sentiment d'équilibre d'apaisement vraiment d'unité et de gratitude allez on va aller voir avec donc je ne sais plus comment il s'appelle l'oracle bon je ne sais plus de la libération énergétique voilà on va aller voir donc qu'est-ce qu'il y a à travailler au niveau du lien alors oui il peut y avoir beaucoup d'agitation intérieure parce que là on va venir vous faire travailler des scories donc encore des grains de sable concernant la dépendance affective concernant l'agitation intérieure c'est surtout peut-être encore un manque d'alignement on va vous faire travailler vos pensées négatives il va y avoir beaucoup de conscientisation concernant le mental en fait qu'on s'auto-sabote qu'on s'auto-sique qu'on s'auto-critique et où est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent être souffrantes ou est-ce que voilà vous ressentez encore de la dépendance affective c'est peut-être pas forcément par rapport à votre jumeau alors l'autre message que j'ai c'est que il y a un gros travail là de guérison karmique sur le lien par rapport à d'autres vies passées concernant la dépendance affective et le masculin travaille beaucoup sur la dépendance affective ok et on va aller voir au niveau émotionnel donc avec l'oracle de lumière allez alors oui là pour revenir à beaucoup plus d'unité d'équilibre d'harmonie ouais on va vous mettre face à vos parts d'ombre c'est surtout au niveau de l'exigence où est-ce que vous avez été dur avec vous-même et dur avec l'autre et on vous dit bien que là il y a cette notion de délivrance de libération donc de décristallisation concernant d'anciennes mémoires aussi cellulaires il y a beaucoup de masculins qui se rendent compte qu'ils ont pendant qu'ils ont pendant très longtemps saboté la relation qu'ils se sont eux-mêmes sabotés eux-mêmes sabotés pardon parce que j'ai d'autres messages qui arrivent en même temps et qu'ils ont été ultra durs envers eux-mêmes et envers leur féminine donc ça peut venir bousculer un peu quand même je pense plus chez les masculins que chez les féminines ouais on allège le lien parce que là c'est vraiment une guidance pour des flammes jumelles de toutes les façons qui vont vers la réunion et qui sont peut-être même pour certains et certaines déjà réunis dans la matière là je parle de concret de matière et juste derrière quand même on peut venir vous refaire travailler la blessure de trahison par rapport au lien par rapport à l'autre mais par rapport aussi à certaines personnes donc ce qui fait qu'on peut encore vous resservir là des personnes du passé qui vous ont trahi parce qu'il reste encore quelques poussières allez maintenant alors aujourd'hui je vais faire différemment je vais prendre l'oracle des fées et je vais utiliser uniquement cet oracle donc on va voir déjà pour le masculin allez pour le masculin bon alors déjà première carte le don de W on a un chakra du troisième oeil là qui est grand ouvert chez le masculin qui est appelé à aller vers sa lumière qui est appelé à s'ouvrir à d'autres mondes subtils qui est appelé à s'ouvrir au grand tout là il y a il y a des nouveaux accès de conscience une intuition extrêmement forte ouais là on a un masculin qui a beaucoup de ressentis qui a des alors on me le donne comme ça des éclairs de génie qui voit très clair et qui s'émerveille de tout ce qu'il est en train de découvrir au niveau de la spiritualité qui est en train de laisser tomber ce côté waouh très terre à terre waouh 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 bon on a la carte des amoureux donc pour moi là on a des masculins qui conscientisent le lien qui conscientisent leur amour pour leur féminine qui qui se rappellent qu'en fait ils se sont connus dans d'autres vies ça peut passer par les relations charnelles cette sensation de connaître déjà le corps de l'autre cette sensation de ne former qu'un de fusionner avec l'autre alors quand je parle de fusion c'est vraiment au niveau de toutes les consciences c'est très très fort très très fort là chez le masculin il y a des masculins qui là sont en plein travail sur eh bien la naissance de votre âme quelque part donc qui sont en train de découvrir la séparation originelle dans l'œuf cosmique qui comprennent énormément de choses oui on a un masculin qui prend soin de lui qui prend soin de son intériorité de ses énergies de ses vibrations quelqu'un qui veut qui s'est ouvert à la lumière à l'amour à la sagesse et qui veut y rester le plus possible donc en ce moment on a un masculin qui peut être un peu en retrait ou dans le silence ou dans un certain éloignement parce qu'il est en train d'intégrer tout ça il sait qu'il doit se prioriser et oui on a un masculin là qui qui se qui revisite tout votre parcours depuis votre rencontre tout ce qui s'est passé tout ce qu'il a vécu il y a cette notion d'un masculin qui reçoit beaucoup de messages dans ses rêves qui rêve beaucoup de sa féminine même en pleine conscience qui oui qui se fait des films en fait qui se projette avec sa féminine parce que il a trouvé son refuge il sait que sa féminine c'est son refuge ouais et là on a des masculins qui ont accès à des vies antérieures qui retrouvent la mémoire donc c'est vraiment très très beau alors oui j'ai oublié de vous le dire je parle toujours en termes d'énergie pour le masculin et le féminin en sachant que vous pouvez vous retrouver dans la polarité opposée à la vôtre comme vous pouvez vous retrouver dans les deux polarités puisque le but de ce parcours c'est d'aller vers l'union de nos deux polarités que l'on porte en chacun de nous allez on va aller voir maintenant pour la féminine en tout cas là on a un masculin qui a une très grande ouverture de conscience très grande ouverture du chakra du coeur alors la féminine peur de s'envoler on a des féminines là qui sont scotchés de l'éveil de leurs jumeaux de ce qu'ils commencent à dévoiler de ce qu'ils vibrent désormais parce que ce n'est plus du tout le masculin dans le faux self du départ et du coup oui ça peut quand le masculin revient et qu'il commence vraiment à se dévoiler à parler de spiritualité à parler du lien à parler d'amour de sentiments d'émotions d'éveil spirituel ça peut venir chahuter la féminine parce que là elle ne s'y attend plus quelque part en fait là on est une féminine qui est ancrée qui est dans sa mission de vie qui est épanouie et qui n'attend plus le retour de son jumeau mais là elle sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de changer il y a des féminines là qui vont encore plus s'expanser dans leur mission de vie donc ça peut faire remonter quelques peurs pourtant on vous dit écoutez votre intuition donc vraiment travailler votre ancrage vous êtes là pour rayonner pour vous expanser donc et on vous dit que c'est le bon moment c'est le bon timing là alors le petit garçon bleu vos rêves se réalisent votre âme est de retour oui parce que là on a vraiment des retours de manière très concrète dans la matière de jumeaux donc il y a vraiment cette reconnexion à l'enfant intérieur on vous demande là de vous reconnecter à votre enfant intérieur de ne pas rester sur le passé d'être dans le moment présent d'être dans la spontanéité et quand le jumeau revient ouais je vous garantis que c'est très déstabilisant parce que quelque part on a toujours attendu ça et le jour où vraiment ça se concrétise nous on a complètement lâché c'est très très chamboulant je vous assure il y a beaucoup de féminines qui le vivent de la même manière et on a les sœurs d'argent nécessité de se protéger de pensées d'énergie toxique donc là encore on a la féminine on va venir vous refaire travailler des choses que vous pensiez avoir réglées parce que là c'est tellement beau c'est la cerise sur le gâteau et là ça y est vous y êtes alors il va y avoir encore du travail beaucoup de travail mais ça va se faire à deux et du coup il y a l'ego qui revient il y a des peurs qui reviennent qui n'étaient plus là il peut y avoir aussi des choses très concrètes dans la matière qui viennent vous déstabiliser ça peut être des personnes mais ça peut être aussi je ne sais pas moi des ennuis techniques la voiture qui lâche je n'en sais rien mais pour vraiment vous ancrer pour revenir dans l'instant présent pour ne pas retomber dans le contrôle et les peurs et on a la carte autrefois innocente la connaissance implique le changement on peut avoir là des féminines qui savent là que ça y est elles vont aller vers la réunion et du coup ça va impliquer beaucoup de changements alors qu'elles étaient peinardes dans leur vie voilà avec une certaine complétude elles étaient heureuses dans leur vie épanouies dans leur mission de vie enfin bref tout allait très bien mais là avec le retour du jumeau ça veut dire qu'il va falloir maintenant de nouveau laisser rentrer de manière concrète le masculin et c'est pas aussi simple que l'on croit donc ouais on a une féminine là qui peut éventuellement un peu marcher sur des oeufs allez et on va aller voir pour le lien donc là on a quand même la carte du réconfort en dos de deck comme pour le masculin euh